bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne je m'excuse d'avance pour l'éclairage parce que bah il est tard voilà et là je viens d'être une lampe toute je sais pas si vous la voyez elle reflète vachement j'ai du chocolat mais on s'en fout donc on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course pour vous savez agrémenter après le gros retour de course que j'ai fait la dernière fois donc c'est parce qu'il va commencer j'ai pris l'argent j'ai de bébé bonjour celle ci en façon j'ai fait lidl hyper eu non j'ai même pas fait pierre je raconte n'importe quoi j'ai fait qu'il donne ce qu'il y avait des promos qui m'intéressait pas mal ensuite margarine ouais le truc de cuisson j'utilisais aussi pour faire des petits cadeaux marqué dessus donc pourquoi pas l'utiliser du j'ai perdu du beurre 2007 j'ai cru j'avais pris du beurre doux des palpitations je peux pas le beurre doux ensuite des fruits par les coupes tels de fruits non c'est parce que je suis en train de me rendre compte est cool c'est ceux qui ont des et des petits raisins dedans voudrait que je retrouve ce avec les petites cerises c'est bon ça vous savez c'est le seul truc qu'on finit les petits raisins dont j'avais pris de tuc ensuite ensuite j'ai pris du fromage blanc 0% de paquet comme d'habitude c'est pro agrémenter un donc vous voyez bien et ça c'est les promos enfin un paquet de salade et des steaks à l'onou que j'avais envie de changer j'espère que ça donne un petit goût je les ai goûté ils sont bons franchement ça va voilà donc après on passe au promo en promos vous savez c'est l'été les trucs les vraps du coup j'en ai plus de 12 comme ça je vais faire des vraps un peu salés chauds avec je vous ai fait la dernière fois une vidéo avec l'eau fraîche un peu bolognaise un peu avec des oignons rouges tout ça donc c'est bon et des vraps croix avec du saumon fumé et tout ça et la salade du chèvre du vrap jambon raclette avec de la salade après faites le c'est bon c'est bon donc ça il est en trop je vais mettre là ensuite en promos il y avait ça je me suis dit pour ce soir ça va passer tout seul il est tard donc bon donc ouais promos il y avait ça donc les petits ils appellent ça des grignottes de poulet on appelle moi j'appelle ça des plus longs mais c'est même pas des petits ou enfin c'est des petits mais ils sont bons qui les paquets sont quand même gros là c'est des ça va passer tout seul en plus gros du coup les mêmes poulets mais en filet de poulet normal du coup un kilo 5 je vous remets les prix ne vous inquiétez pas j'ai piqué ça c'est quoi alors je me suis pris des paupières de pop donc du coup non j'ai même pas précisé avec les pilons de poulet je pense que je vais mettre je vous montre direct donc les pilons de poulet c'est pour ça que je les ai prises je vais les couper en deux les écrasent un petit peu mettre une tranche de ça les saucisses de lion donc j'ai pris des saucisses de lion et bien directement parce que c'est un pour moi aussi et puis les petites elles ont la folle et puis je vais faire une raclette voilà donc des saucisses de lion celui c'est des petits trucs comme ça il y en a pas mal je vais mettre ça à l'intérieur du poulet je vais perdre deux et avec ouais je sais je sais bref c'est aucune excuse les tranches de gouda et là je sais même pas combien il ya de tranches je sais même pas combien il ya de tranches je sais que ça fait je sais même pas un kilo un kilo de gouda mais il est bon et puis en fait non seulement je mets n'importe quand devant Netflix avant de manger après manger n'importe quand c'est trop bon mais ça je vais le mettre avec du coup la saucisse de lion et en machin et panais enfin avec de la chapelure enfin en gros je vais faire des cordon bleus maison enfin voilà ça j'ai compris même ça dans les bras ensuite dans les promos dans les promos non enfin j'étais là j'ai pris des pompiers de port donc ça avec tout avec je sais pas moi petit pois de carotte petit pois de carotte avec de la purée tout ça pour les paupières on peut le faire à la sauce tomate on peut le faire à l'olive avec des poivrons on peut le faire la crème fraîche c'est bon aussi donc ça mine de rien franchement vous allez voir le prix et tout ça intéressant il n'a rien une fois jeudi je me souviens ensuite ça c'est pas fait les pépettes elles adorent les petits curly à défaut d'avoir des amis on est des curly c'est même pas des vrais donc c'est pour vous dire donc j'ai pris fromage je suis bien dans mes petits je vais m'en faire ma miniature bien des petits curly fromage et bokeh kawaii ouais c'est que tu as l'impression qu'il y en a plus ensuite ça c'est déjà fait bien à toi les petites glaces ça aussi au mot xl xxl pardon tac tac bien à toi des petites glaces xxl vous avez quatre goûts chaque fois je les prends mais sont tellement bonnes c'est surtout qu'elles sont toutes petites cette calme bien donc chocolat noir chocolat au nom chocolat blanc chocolat pépites et chocolat au lait ça passe tout seul et celle ci en avait 16 16 petites glaces ensuite ensuite est-ce que je vous ai montré ça non ça je ne peux pas montrer qu'est ce que j'ai trouvé ça le deuxième bruit là bas parce que du coup j'en ai pris un deuxième pot mais le chéri il est déjà passé dessus je l'ai goûté il est trop franchement il est bon il n'est pas qu'il n'est pas trop sucré ni rien il n'est pas trop genre dégueulé leur trouve cacahuète mais franchement il est bon c'est le peanut butter de mac mac et lady ça il est bon on a regardé il est gras je sais je le fais maison mais en fait c'est parce que j'ai envie de faire des biscuits fourrés à ça je sens déjà que ça va être dit imaginez ça des biscuits fourrés à ça enroupé de chocolat je sais qu'il ya pas longtemps j'ai essayé une recette c'est des bananes que tu recours de ça et que tu enroupes de chocolat c'est trop bon je sais pas beaucoup je l'ai en fait il est vraiment crémeux par contre celui-là moi il n'est pas crunchy comme moi je le fais il est crémeux il est super bon donc trop bien donc j'en ai pris deux paquets et vous savez donc c'est cool et pour finir si vous voyez mais les retours de cours de cet été vous comprendrez les harangues fallait c'est pas les filets entiers c'est des morceaux de filets de harangues à la sauce batte et souris mon chéri il entend pas avec ses petits écouteurs dans une sauce à base de crème fouettée cornichons vinaigre et de pomme franchement croyez moi c'est vraiment très montré ça avec des frites ça fait la deuxième chose en ça avec les pinons poulet j'ai faut vraiment que je fasse des frites je pense en plus j'ai des patates à frites bref donc ouais cela je sais pas pourquoi je suis calé comme ça je serais resté longtemps parce que là je commence à baver là je suis à plein de sauce c'est que c'est pas bon mais c'est bon je vous le dis à chaque fois faut arrêter pas trop se priver dans la vie quand même et donc voilà il n'y a même pas de photos si voilà c'est ça que je voulais montrer donc ça là ça ça oui vous savez quoi j'allais dire il ya que moi qu'on mange mon chéri en mange pas beaucoup parce qu'il n'aime pas trop trop ça c'est pas genre le repas de sa vie mais moi j'en mange beaucoup et la petite voilà la petite façon quand elle va se rendre compte qu'il ya du beurre de cacahuète déjà la grande à la sauter dessus mais alors la petite quand elle va se rendre compte ça va être drôle un éléphant qui mange du cacahuète donc voilà je vous ai montré quoi ouais bah je vous ai tout montré elle vous avez vu moins de 10 web non pas moins de mille bref j'ai essayé donc voilà c'est tout pour le retour de course et puis ben continuez à vous abonner être toujours toujours aussi mignon je vous répète à chaque fois mais vous êtes mignon j'ai pas rien 1 voilà à visiter du coup et à découvrir mon site va y avoir des nouveautés donc n'hésitez pas je vous mets encore le petit lien j'aime bien faire ça parce qu'après le montage est passé moi qui mais je suis en train de me regarder dans le retour je vois clairement que la lumière me fait un teint dégueulasse sans fond par le fromage donc sur ce pas je vous laisse et puis bah salut